Jean-Jacques parle rarement, Florence fait ça, qu'il ne manque pas de charme, a réussi à le convaincre et il a parlé, sous la torture, et il a parlé de toi avec beaucoup de précision, il a le sens d'analyse. Voici donc la rencontre Jean-Jacques-Céline racontée par l'auteur et le compositeur. Merci Luc. Racontez-moi votre première rencontre avec Céline, l'aviez-vous préparée ? Oui, puisque je l'avais demandé, j'avais demandé à ce que quelqu'un qui la connaissait, lui dise que je souhaitais la rencontrer. J'ai lu dans son livre que c'était dans un petit café et que vous connaissiez sa vie par cœur. C'était pas dans un café, c'était dans un restaurant, près de l'opéra, près de son hôtel, et voilà, il y avait René, elle et moi. Et j'avais déjà vu des choses, oui. On caricature beaucoup les chanteuses à voix. Alors, est-ce que vous aviez une méthode de travail là concernant ? J'avais 2, 3 détails que je souhaitais modifier dans sa voix. Voilà, donc je lui ai demandé, je pensais que ça mettrait un mois de travail, ça a mis à peu près 35 secondes pour qu'elle comprenne, et puis voilà, c'est tout. Quels détails ? Des prononciations des M, des prononciations des R, et une façon d'interpréter, voilà. Qu'est-ce qui fait la différence de Céline en tant que chanteuse ? Il y a 4 aspects. Alors, il y a le grain de sa voix, d'abord. Il y a un son tout à fait particulier, pas particulier dans le sens très très original, mais en tout cas qui est le sien. Sa technique vocale, qui est extrêmement impressionnante, en justesse et en tempo. Et puis alors, il y a d'autres éléments. C'est une musicienne. C'est-à-dire, c'est pas juste une chanteuse, c'est une musicienne qui se sert de la voix. C'est-à-dire, elle aurait été violonceviste ou elle aurait été flûtiste, elle aurait été très bonne aussi. Donc c'est une musicienne vocaliste. Et puis l'autre, la quatrième chose, qui n'était pas très importante au départ, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement agréable, chaleureux, humble. Enfin voilà, c'est un plaisir de travailler en plus, mais ça je ne le savais pas. Quelle évolution avez-vous constaté entre le premier album et le deuxième, et même aujourd'hui quand vous l'écoutez chanter ? Moi, je ne trouve pas qu'il y ait d'évolution, en dehors d'aspect technique. Et récemment, je l'ai vue à la télé chanter lorsqu'elle avait 12 ou 13 ans. Et j'étais effaré à quel point tout était déjà là. C'est-à-dire, elle est née avec cette musicalité, ses capacités. Alors après, bon, comme je vous dis, elle change des détails en français, tout ça, mais je pense qu'elle a toujours eu ça tout de suite. Comment considérez-vous cette rencontre pour vous, auteur-compositeur ? C'est une chance et une malchance. C'est une chance parce que c'était mon souhait. J'avais envie de travailler pour une très grande chanteuse, et elle en particulier. Enfin, c'était elle. Et donc, ça, ça a été une chance de pouvoir vivre un rêve, quoi. Et ça a été une malchance parce que depuis, je n'ai plus tellement envie de travailler avec les autres. Je suis très... Très bien dire... Très impatient, maintenant. Parce que je me dis, elle, elle comprendrait en 3 minutes, et en plus avec le sourire, alors... Est-ce que ça veut dire que vous allez retravailler avec elle ? Oui, moi, je retravaillerai avec elle tant que... D'abord, tant qu'elle me le demandera, et tant que j'aurai des idées pour elle. Parce que j'ai déjà fait une vingtaine de chansons pour elle, et... Je la respecte tellement, et je me respecte tellement, que je ne lui ferai jamais des chansons comme ça pour faire des chansons. Je préfère l'entendre chanter des très belles chansons des autres, si moi, j'ai des choses moyennes. Donc, si elle a encore confiance en moi, et si moi, je sens que j'ai des choses à lui apporter, je continuerai. Et là, vous en avez des choses ? Mais je n'en ai pas pour un album entier, donc je lui proposerai peut-être deux ou trois chansons, je pense. Voilà. Applaudissements Jacques Goleman. Applaudissements Il a bien analysé votre rencontre. Il dit que c'est une chance et une malchance, parce que vous, vous pisez en trois minutes, et qu'il n'a pas tellement envie de travailler pour les autres. Alors, maintenant, je suis vraiment ravi, vous le faites par amitié, j'y suis très sensible, d'accueillir l'homme clé de la carrière de Céline. Ils sont souvent ensemble en photo, mais pratiquement jamais ensemble sur un plateau de télévision. René et Céline. Applaudissements Applaudissements Alors, René. Applaudissements Alors, merci beaucoup, René. Tu m'avais dit quand on s'est... Non, mais pas, tu n'as pas l'habitude. Je croyais que je l'avais l'habitude, moi, j'ai déjà pris quatre linettes. Alors, on se parle souvent au téléphone, tout au long de l'année, on prépare nos émissions par téléphone. Et tu m'avais dit, je te fais confiance, tu construis l'émission avec Françoise, vous nous connaissez tellement bien. Mais là, je t'avoue, Michel, que depuis le début, c'est très, très émouvant. Premièrement, entrer dans ce studio ici, je me souviens, il y a 19 ans, ça fait déjà 19 ans, Edé Marné nous avait dit, si on peut passer à l'émission Champs-Élysées de Michel Rucaire, c'est lui qui donne la chance à tellement d'artistes, c'est lui qui est le plus influent en France. Merci. 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 Merci.